Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de dix ans. Nous sommes dans la région de Nancy, capitale historique de la Lorraine, cette belle ville de 100 000 habitants est connue pour ses joyaux architecturaux et sa vie étudiante animée. A une vingtaine de kilomètres de là, le long du fleuve de la Meurthe, se trouve la petite ville de Rosières-aux-Salines, 3 000 habitants. Nous sommes à la fin des années 80 et dans cette zone de la banlieue nancyenne, le niveau de vie est beaucoup plus modeste que dans la capitale Lorraine. Il s'agit d'un milieu, d'un bassin ouvrier, principalement, avec des petits commerces, avec les professions libérales qui tournent autour, et puis une ou deux industries généralement qui sont les principaux employeurs de la région. On est effectivement dans une espèce de zone qu'on pourrait dire un peu périurbaine aujourd'hui, avec encore pas mal d'emplois ouvriers, mais déjà beaucoup de chômage qui gagne ce tissu. Nous sommes le 31 janvier 1987. Il est 8h15 et comme tous les samedi matins, 4 habitants de la région se sont levés tôt pour tenter de gagner un peu d'argent. C'est un hiver particulièrement rigoureux, cet hiver-là en Lorraine, et on a des ferrailleurs qui ont l'habitude de traîner autour d'une décharge publique. Leur objectif est simple, c'est récupérer tout ce qu'ils peuvent le plus rapidement possible, avant que la ville se réveille, avant que Rosières-aux-Salines se réveille. Dans le froid glacial, les ferrailleurs cherchent de vieux métaux et des pièces détachées qu'ils pourront revendre à bon prix. Soudain, l'un d'eux s'arrête, figé. Il vient de faire une découverte des plus terrifiantes. Le corps, il était déjà à la tête en premier dans la terre, en bas. Il y avait une jambe en haut, il manquait une jambe, et puis on a vu qu'il manquait une main, puis la tête était en fausse à la terre. Les ferrailleurs sont épouvantés. Un cadavre de femme gît, nue, au milieu des ordures. Immédiatement, ils appellent le commissariat de police d'une ville voisine, Dombal, sur Meurthe. Les policiers de Dombal prennent tout de suite la mesure de l'affaire. Ça dépasse de loin leurs compétences, et c'est quelque chose d'assez inhabituel. Ils vont immédiatement prévenir le parquet, et c'est la PJ de Nancy qui va s'occuper de l'affaire. Ce jour-là, dans les locaux de la police judiciaire, c'est le commandant Gérard Verguet qui est de permanence. Appelé en urgence sur les lieux, il n'oubliera jamais ses premières impressions. C'est un peu lugubre, un peu sinistre. C'est quand même une décharge avec tous les désagréments que ça peut comporter. Même par grand froid, il y a des petites mauvaises odeurs pas très agréables. En policier aguerri, le commandant Verguet s'approche. Et lorsqu'il aperçoit le corps, la vision d'horreur est totale. On voit qu'il manque une jambe. La tête est presque séparée du corps. Il y a un bras, je crois que c'est le bras droit, qui a subi un début d'amputation aussi, puisqu'il ne tient plus que comme la tête par des longs bouts de peau pratiquement. On s'aperçoit que les mains ne sont plus présentes. Les mains ont été amputées au niveau des poignets. C'est vrai que c'est pas beau à voir. Dès les premières minutes, on se rend compte qu'on est face à quelque chose de totalement hors du commun. On n'est pas sur un accident. On est sur une scène de crime, et de crime barbare, à tout le moins particulièrement odieux. Et le pire est pourtant à venir. Car le meurtrier ne s'est pas contenté de découper les membres de sa victime. Il y a des mutilations absolument abominables sur le visage. Donc il y a les lèvres qui ont été mutilées, le nez, et surtout il y a des incisions sur le masque facial. On est vraiment dans le polar noir, 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 noir. On se croirait dans une scène de 7. Et immédiatement, la conclusion que les enquêteurs en tirent, c'est qu'on a voulu empêcher l'identification de ce cadavre. La scène de crime, l'état du cadavre, la mise en scène macabre, laisse penser une enquête compliquée. Ce matin de 1987, la région d'Ancènes est en train de vivre un des épisodes les plus noirs de son histoire. Alors, qui peut bien être cette femme ? Et quel monstre a pu lui faire subir un tel sort ? Vous allez voir que cette enquête va mener les policiers aux confins de l'horreur. Sur la décharge publique de Rosière-Aussaline, près de Nancy, les enquêteurs tentent de percer le mystère de la jeune femme mutilée. Ils doivent, au plus vite, l'identifier pour commencer leur travail d'enquête. Dans la foulée de la découverte du corps, ils font des recherches en s'éloignant de plus en plus du lieu de découverte du corps. C'est-à-dire qu'ils ratissent le secteur. Méticuleusement, Gérard Verguet et ses collègues examinent le moindre déchet, le moindre centimètre carré de cette décharge, à la recherche d'indices. Donc dans un premier temps, on retrouve la jambe, la jambe droite je crois. Et puis on retrouve également une paire de bottines noires. On retrouve un jean dont une jambe est découpée. On retrouve un slip. On retrouve également un collant. Tous ces objets manifestement appartenaient à la victime. C'est un véritable puzzle que doivent reconstituer les enquêteurs. Le meurtrier a déshabillé sa victime et semé ses affaires un peu partout sur la décharge. Mais un élément manque encore à la paix. On recherche aussi bien évidemment les mains parce que qui dit main dit empreinte digitale. Donc c'était une possibilité d'identification. On retrouve une oreille mais les mains on ne les a jamais retrouvées. Mais à quelques dizaines de mètres, les enquêteurs tombent sur un élément déterminant. On a découvert un couteau de boucher, un couteau de cuisine d'une taille assez importante. De plus ce couteau était souillé de taches brunâtres assez importantes pouvant correspondre tout à fait à du sang. C'est une découverte majeure, essentielle parce qu'à supposer que ce soit l'arme du crime, bien sûr ça peut donner des indices à la fois sur l'identité de la victime et puis le cas échéant sur l'identité de l'auteur. Enfin, un début de piste. Le couteau est envoyé au laboratoire pour être expertisé. Il s'agira de déterminer si le sang retrouvé est bien celui de la victime et si d'autres empreintes sont exploitables. L'autopsie du corps va quant à elle révéler de précieuses informations aux enquêteurs. De l'autopsie de la victime, il résulte qu'elle est décédée par arme à feu. Donc on retrouve deux impacts de balles, l'un au niveau du thorax, qui d'après le légiste est le coup de feu initial, qui en lui-même était mortel. Et un deuxième coup de feu lui a été tiré dans la tête. Manifestement, il s'agit de ce qu'on appelle un coup de grâce. La victime a donc été abattue de deux balles de calibre 22 longs rifles avant d'être découpée. Les analyses confirment que le sang retrouvé sur la lame de couteau est bien celui de la jeune femme. Ce mode opératoire laisse entrevoir un tueur froid et méthodique. Et l'autopsie va mettre à jour un autre élément capital. Les analyses effectuées tant sur le slip que sur le collant de la victime n'ont révélé aucune trace de sperme. De plus, il n'y avait aucune blessure au niveau génital qui aurait pu penser soit à une tentative de viol, soit à un viol. Le mystère reste donc entier sur les circonstances de ce terrible crime. Et très vite, la presse s'empare de l'affaire. Bien sûr, ce fait divers fait les gros titres. Et tout de suite, c'est la femme aux mains coupées, la femme sans visage, odieux crime à Roséa Rostaline. Ces gros titres vont lancer la rumeur. Et vont lancer la peur. Parce qu'on ignore qui est la victime. Tout le monde regarde, toutes les familles regardent autour d'elle pour savoir s'il ne manque pas quelqu'un. Bonsoir, 4 jours après la découverte macabre de la décharge de Saint-Nicolas-de-Port, le mystère se lève sur l'identité de la victime. Après plusieurs jours de fouilles intenses, c'est au fond d'un ravin, situé à plusieurs dizaines de mètres de la décharge, que les policiers découvrent un manteau de cuir noir. Et à l'intérieur, on trouve des papiers, son chéquier, qui nous permettent de l'identifier. C'est Nelly Adhérère. Nelly Adhérère. Les policiers peuvent enfin mettre un nom sur ce corps sans vie. Et l'enquête va pouvoir commencer. Qui est Nelly et qu'a-t-il bien pu lui arriver, cette terrible nuit d'hiver ? Ses proches fourniront-ils des indices suffisants pour confondre son meurtrier ? Dans la région de Nancy, les enquêteurs viennent d'identifier la victime de ce meurtre sordide. Nelly Adhérère. Ils doivent maintenant aller prévenir sa famille, qui commençait à s'inquiéter sérieusement de cette absence. Je croyais qu'il aurait arrivé quelque chose, mais pas à ce point-là. On croyait toujours qu'elle reviendrait, quoi. Mon départ, moi, j'ai rien compris parce qu'elle avait pas d'ennemis. Elle s'entendait avec tout le monde, elle était calme. Mais elle s'entendait bien, donc pas compris pourquoi quelqu'un lui aurait fait ça, quoi. Là, je pouvais pas... Je comprenais pas. Personne, au sein de la famille de Nelly, ne lui connaît d'ennemi. C'est la consternation. À 22 ans, elle était la jeune mère de deux petites filles, Jessica, 3 ans, et Mélanie, 9 mois. Installée à 40 kilomètres de Rosières-aux-Salines, dans le petit village de Bertrichant, Nelly semblait couler des jours heureux avec son compagnon, Michel. On était quelqu'un de simple, on avait une maison de construction, il y avait la petite Jessica. J'avais des crédits sur le dos, on pouvait pas sortir, on était simple, on restait chez nous. Et puis elle était très gentille, on était un bon couple. Et justement, deux jours après la disparition de sa compagne, Michel s'était inquiété. Sans nouvelles de Nelly, il s'était présenté à la gendarmerie de son village pour signaler sa disparition. Quand je me suis rendu à la gendarmerie, le gendarme m'a dit de revenir le lendemain, parce qu'il faut plus de 48 heures pour prévenir qu'elle est partie. Et on m'a dit, t'es pas marié avec elle, t'as rien à voir avec elle, elle est peut-être partie avec un autre gars. Convaincu du contraire, Michel se présente donc à nouveau au commissariat le lendemain. Mais cette fois-ci, il fait une révélation. La veille de la disparition de sa femme, une violente dispute avait éclaté entre eux. Ils se sont fâchés pour des problèmes d'argent. Le couple, voilà, comme tout à chacun, parfois des difficultés financières. En tout cas, il est plutôt dans un mauvais espace. Et Nelly Adhéreur dit à son compagnon Michel Miclot qu'elle a fait des chèques en bois. Et ça a démarré au corps de tour. Elle m'a dit, pauvre con. Bon, ma main est partie. Bon, j'ai essayé de retenir le geste, mais ça a parti. Et puis elle a dit, si c'est comme ça, maintenant je pars. Et puis voilà, elle est partie. Je ne sais pas où elle allait. Je croyais qu'elle allait fumer une cigarette dehors. Et puis revenir. En entendant le témoignage de Michel et la description qu'il fait de sa compagne, les gendarmes font très rapidement le lien avec la découverte macabre de la décharge de Rosière au Saline. Le corps vient d'être identifié à 40 kilomètres de là par la police judiciaire de Nancy. Il s'agit bien de Nelly. Très vite, il se retrouve face à l'APJ et très vite, il se retrouve en garde à vue. Au nom d'un adage qui est assez classique dans la police, c'est que le dernier témoin fait le premier suspect. Et le dernier témoin, à ce moment-là, au tenté, le dernier témoin à avoir vu Nelly Adrère vivante, c'est lui. Une dispute le soir du crime, un signalement de disparition tardif, les enquêteurs pensent tenir leur suspect. Il va donc être interrogé pendant plus de 24 heures, sans ménagement et sans que personne ne lui annonce clairement que sa compagne est bien la femme mutilée de la décharge. Ils ne m'ont pas dit que c'était elle, mais j'ai compris. Sur le coup, on ne réagit pas. Moi, je n'ai pas réagi sur le coup. J'étais tellement... Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Les enquêteurs doivent aller au bout de cette piste. Et pendant que l'interrogatoire se poursuit, la maison du couple est perquisitionnée. Les investigations auprès de Michel Miclot vont être extrêmement invasives. Donc on va littéralement retourner la maison. Ils étaient je ne sais pas combien. La baignoire a été passée au cri avec du produit pour voir si j'avais pas tué dans la baignoire. Ils ont démonté la machine à laver pour prendre dans la pompe du... Si j'avais lavé du linge avec du sang et tout ça, quoi. Toutes les pièces sont passées au crible. Les enquêteurs ne veulent passer à côté d'aucun indice. Et soudain, ils tombent sur ce qu'ils pensent être une preuve accablante. Un linge taché de sang. Les taux autour de Michel Miclot se resserrent. Parce qu'on a un mobile, on a un linge en sanglanté qui, le cas échéant, pourrait être celui de la victime. Aux premières heures et premiers jours de l'enquête, le suspect numéro un s'appelle Michel Miclot. Les enquêteurs pensent avoir démêlé les grandes lignes de cette affaire de meurtre. Pour eux, tout laisse à penser qu'il s'agirait d'un crime passionnel. Alors, le concubin de Nelly est-il vraiment impliqué dans ce crime odieux ? Et pourquoi aurait-il tué la mère de ses enfants ? Quelques jours après la découverte macabre de la décharge, Michel Miclot est suspecté du meurtre de sa compagne. Les éléments douteux retrouvés à son domicile sont envoyés au laboratoire d'analyse. Mais les résultats viennent anéantir les espoirs des policiers. Tout le sang retrouvé sur des linges, c'était du sang de gibier, étant donné que Miclot avait une petite tendance à fréquenter des braconniers. La piste de Miclot s'effondre. Aucun autre élément suspect ne sera retrouvé chez lui. Il est donc relâché et mis hors de cause. Mais pour lui, le traumatisme de cette nuit en garde à vue reste intact. Pourquoi ils m'ont mis en garde à vue ? Il n'y avait rien contre moi. À part que je vivais avec elle, il n'y avait rien contre moi. Il n'y avait pas d'armes chez moi, il n'y avait pas de sang de Nelly, il n'y avait rien. Je ne vois pas pourquoi j'étais en garde à vue. J'ai quand même passé toute la nuit à être interrogé. On me mettait le couteau devant les yeux en me disant que c'était moi qui l'avais tué. Vous savez, j'y pensais en cours. De leur côté, les policiers n'ont plus aucune piste et l'enquête repart à zéro. Ils décident alors de retracer l'emploi du temps de la jeune femme le soir de sa disparition. Après sa dispute avec Michèle Miclot, elle claque la porte de chez elle et part dans la nuit. Il est 19h30. On n'avait pas le permis, elle n'avait pas de voiture, donc voilà quoi. Puis elle habitait un petit village, donc il y avait la gare bien sûr, mais bon, le temps d'attendre les étranges, les petits villages et tout, elle est partie en stop. À 20h45, on retrouve sa trace à 40 km de là, dans la ville de Donballe-sur-Meurthe. Donballe-sur-Meurthe, c'est une commune où réside le frère de Nelly Adherer, Fabien Adherer. Et elle se rend chez son frère. Fabien habite rue privée, dans un petit immeuble calme du centre-ville. En pénétrant dans la cage d'escalier, Nelly ne passe pas inaperçue. Elle frappe à la porte avec insistance, mais bon, manifestement, son frère est absent. Donc, dans la cage d'escalier, l'éclairage se fait par une minuterie. Le fait de déclencher sans arrêt la minuterie alerte les voisins. Après environ 30 minutes, Nelly repart. Elle va boire un café dans un bar-brasserie, situé à quelques dizaines de mètres. Puis elle retente sa chance au domicile de son frère. Elle va faire plusieurs allers-retours pour essayer de voir s'il n'est pas à proximité immédiate. Et au cours de la soirée, on sait, de par les témoignages des voisins, qu'elle va revenir à plusieurs reprises dans l'immeuble. Nelly s'impatiente. Elle veut à tout prix parler à Fabien. Le temps passe, mais son frère n'apparaît toujours pas. Et là, il y a une voisine qui s'appelle Sylviane Pong, qui découvre Nelly Adherer, un peu paniquée, un peu en pleurs. Et cette voisine lui dit, mais madame, mademoiselle, votre frère, il est parti en discothèque. Il est près de minuit. Nelly capitule et décide de partir. Mais avant, elle laisse un dernier message à son frère. Elle va laisser un petit mot accroché à la porte de Fabien, où elle va lui demander de la rappeler en laissant un numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone sera celui du domicile du couple, donc le numéro de Michel Micot. Pour les enquêteurs, cet élément est capital. Nelly avait donc l'intention de rentrer chez elle. Plus aucun témoin ne se souvient avoir vu la jeune femme après sa sortie de l'immeuble. Et sa trace se perd dans la nuit de Dombal. Quand son frère Fabien rentre de la soirée, il est trop tard. Il fallait que j'appelle d'urgence. C'est ce que j'ai fait en rentrant aussitôt. Et puis j'ai tombé sur son concubin, quoi. Qui m'expliquait ce qu'il y avait eu. Et puis qu'elle n'était toujours pas rentrée. J'ai pensé qu'elle avait eu un problème. Mais bon, sans plus, je ne me suis pas inquiété non plus. Je pensais qu'elle était partie chez une copine ou autre chose, quoi. Tout le temps, j'y pense. J'aurais mieux fait d'être chez moi le soir, là, quoi, en fait. Depuis la mort de Nelly, Fabien ne cesse de repenser à cette nuit. Rongé par les remords. Lui et sa famille sont assaillis par les questions. Qu'a-t-il bien pu arriver à Nelly après minuit ? Qui a-t-elle croisé sur le chemin du retour ? Et comment la soirée a-t-elle pu virer au cauchemar ? Près d'une semaine après la mort tragique de Nelly Aderer, les enquêteurs de la police judiciaire de Nancy n'ont toujours aucune piste sérieuse concernant son meurtrier. Les proches ont été écartés. Ils partent donc sur la thèse de la mauvaise rencontre. Ils se concentrent alors sur les délinquants de la région qui auraient pu commettre un tel crime. L'enquête se passe en deux phases. La première phase, c'est de trouver l'arme du crime. Donc c'est une 22 long rifle. On commence à essayer de saisir toutes les 22 long rifles qu'il y a dans la région à l'époque. Et le travail est colossal. Car dans ces régions ouvrières, les personnes qui sont connues de la justice ont toutes une 22 long rifle. Aussi surprenant que cela puisse paraître. On laisse tomber la recherche de l'arme pour se concentrer vers les noctambules. Nelly a été vue vivante pour la dernière fois à minuit, dans la rue de son frère à Dombal sur Meurthe. Les enquêteurs orientent alors leur recherche dans le milieu de la nuit. Ils commencent à gratter dans le Dombal by night. Ils tombent que sur des fous furieux qui font le coup de poing. Mais les vrais fous furieux. Parce que c'est ça ce qu'on cherche. On ne cherche pas l'intello qui a conceptualisé le crime. On cherche un fou furieux qui est capable d'avoir fait ça. Sans relâche, les enquêteurs interrogent tous les tenanciers et les habitués des bars environnants. Ils obtiennent une liste d'une quinzaine de noms. Et l'un d'entre eux retient particulièrement leur attention. On a quelques spécimens qui sont spécialistes de la tournée des bars de cette petite ville ouvrière pour aller se souler et donner des pains. Et parmi ces spécialistes, on a un qui est le caïd, le caïd de Dombal et c'est Jackie. Jackie c'est qui ? C'est Jackie Maire. En fait c'est Jacques Maire. Jacques Maire est un maçon de Dombal, de 33 ans, connu dans la région pour son fort tempérament et son extrême violence sous l'emprise de l'alcool. Mais c'est aussi un homme insaisissable dont le casier judiciaire ne reflète pas la réputation. Il fait peur Jacques Maire. Il se bagarre avec tout le monde mais surtout personne ne dépose plainte parce qu'ils ont la trouille des représailles que Jacques Maire leur promet. Mais Jacques Maire leur dit si tu fais quelque chose contre moi, tu auras affaire à moi. Alors ça, ça exaspère les policiers parce que les policiers le connaissent Jacques Maire. Mais ils n'ont rien contre lui. Donc c'est une espèce de petit shérif, un petit caïd qui fait, qui tente de faire sa loi, sa loi nocturne dans les différents, dans les différents bars de Dombal. Après quelques investigations, les enquêteurs établissent un possible lien entre cet homme et le témoignage de Sylviane, la voisine de Fabien Adherer. Elle raconte aux enquêteurs qu'avant de croiser Nelly sur le palier, elle avait remarqué un détail inhabituel en rentrant à son domicile. Une voiture qu'elle ne connaissait pas était stationnée sur l'un des emplacements réservés aux résidents. Elle a vu une voiture, une GS, une Citroën GS, blanche, et elle dit immatriculée dans les Vosges. Les Vosges, c'est 88. Et Jacques Maire, il a une GS blanche. Elle n'est pas immatriculée dans les Vosges. Mais dans la première suite de numéros de la plaque minéralogique, il y a 88. Est-ce que madame aurait pu confondre et voir en tout cas, en tout cas, c'est troublant ? Autre élément troublant, Jacques Maire habite à seulement quelques dizaines de mètres de l'immeuble de Fabien, dans la rue Jeanne d'Arc, qui croise la rue privée. Les enquêteurs pensent avoir le début d'une piste et décident de l'interroger. Lors de sa première audition, Maire nous déclare ne pas connaître Nelly, ne pas l'avoir vue, jamais vue. En ce qui concerne la voiture, sa voiture, il est bien obligé de reconnaître qu'il avait une GS blanche ayant les deux chiffres 88 dans l'immatriculation. Mais il nous dit ne jamais être allé rue privée avec cette voiture-là. Jacques Maire est catégorique. Il n'est jamais passé dans cette rue ce soir-là. Il déclare aux enquêteurs avoir été dans un bar jusqu'à 22h30, version qui sera confirmée par la patronne. Les investigations s'arrêtent donc là. Il repart de l'hôtel de police sans être davantage inquiété. Rien d'autre que la GS blanche et le numéro d'immatriculation ne le rattache à Nelly Adair. Il ne la connaît pas. Il n'a pas de motif pour commettre un tel crime. On n'a pas d'indice matériel, pas d'indice technique, on n'a pas de témoignage direct. On a une mauvaise réputation et on a une plaque minéralogique trois heures avant l'effet. Ce n'est pas suffisant, ça. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour faire un suspect. Et encore moins un coupable. La piste Jacques Maire s'arrête donc avant même d'avoir commencé. Au terme des premières semaines d'enquête, la police judiciaire ne dispose d'aucune piste sérieuse pour confondre le meurtrier de Nelly. Alors comment la famille vit-elle cette attente interminable ? Trouvera-t-on enfin qui a sauvagement assassiné la jeune maman ? Dans la région lancéenne, les semaines se transforment en mois, les mois en années. Et le meurtre sordide de Nelly Adherer reste toujours impuni. Pour sa famille, son compagnon, ce silence est un supplice. Il se sent impuissant, pire, abandonné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne pouvait rien faire. On ne peut pas les contrôler à la justice non plus. Parce qu'ils ne vous tenaient pas au courant. On voyait ce qu'était ce journal. On lisait le journal, il y a comme ça qu'on savait quelque chose. On devient fou, hein ? On se sent seul, on se retrouve tout seul. Alors on se replie sur soi-même. Le noyau ne reste plus que mes parents, les gamines et moi. Ma vie, celle de mes parents, puis les gamines. Mélanie, elle avait que 9 mois, elle n'a jamais dit maman. Du côté des enquêteurs, aucune piste n'est écartée. Ils poursuivent sans relâche leurs auditions. Détenteurs de vingt-deux longs rifles, chasseurs, noctambules, mais sans succès. On n'a strictement aucun témoin. On n'a pas d'éléments matériels qui permettent de mettre en évidence l'implication de quelqu'un. Donc le dossier va effectivement complètement patiner. On est malheureusement aussi dans un milieu à dombales dans les années 80 où il y a énormément de voyous, on va les appeler comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut ratisser large. Il y a vraiment un travail de terrain qui est énorme, qui a été fait par les enquêteurs. Mais ça ne donne strictement rien. En 1994, 7 ans après la découverte du corps sans vie de Nelly, le dossier est clos, faute de pistes concluantes. Une décision incompréhensible pour les proches. On avait un sentiment de dégoût là, parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils arrêtent tout, ils ferment le dossier, l'enquête est fermée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on se sent impuissant quand c'est comme ça. Pour le commandant Verguet, qui s'était investi corps et âme dans cette enquête, cet échec est particulièrement dur à accepter. Je ressens quand même une certaine frustration, parce que c'était une affaire particulièrement horrible. Ça restera gravé quand même dans ma mémoire, cette image de cette jeune femme sur un tas d'ordures, atrocement mutilée. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier une image comme celle-là. Nous sommes le 21 juillet 1985. Sandrine Ferry, une adolescente de 16 ans, fait la fête dans une boîte de nuit de Dombal sur Meurthe. Elle en sort vers 1h30 du matin. Cette boîte de nuit était dans un endroit assez glauque, situé au bord d'une route, juste à l'entrée de la berge d'un canal. Il n'y avait personne. Personne ne circulait là que de très rares voitures. L'endroit est sinistre. Mais Sandrine n'a pas peur. Comme à son habitude, elle décide de rentrer chez elle, à pied, en longeant le canal. Sur le chemin, elle rencontre un bon ami, Mohamed Toukhali. On a discuté, on a fumé une cigarette le chemin. Je l'ai raccompagné le temps de fumer ma cigarette. Elle était pressée de rentrer chez elle, parce qu'elle avait faim. Elle travaillait le lendemain. Je lui ai dit, ça ne te dérange pas, si je ne te raccompagne pas, parce que je suis fatiguée. Elle m'a dit, non, ce n'est pas grave. Les deux amis se séparent et Sandrine reprend son chemin. Elle n'arrivera jamais chez elle. Le lendemain matin, son sac à main est retrouvé sur les berges du canal. Les policiers appellent sa mère, qui accourt au commissariat. Madame Ferry est extrêmement inquiète et les policiers, eux, pas du tout. C'est une fugue, c'est une fugue d'adolescent, d'adolescente. Ne vous inquiétez pas, soyez tranquille. Non, je ne suis pas tranquille. Une fugue. La mère de Sandrine n'y croit pas une seule seconde. D'autant plus que le sac à main retrouvé intact sur la berge contredit largement cette thèse. Dans le sac qu'on retrouve, il y a quoi ? Il y a le livret d'épargne, qui permettrait le cas échéant de retirer de l'argent. Il y a sa pilule. Enfin, je veux dire, il y a tout ce dont on a absolument besoin si d'aventure, on veut fuguer. Mais non, 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 non. Elle a laissé son sac avec son argent au milieu de la nuit, près du canal, et puis elle a fugué. C'est invraisemblable. Pourtant, les policiers de Dombal n'en démordront pas. Aucune enquête n'est lancée, aucune recherche effectuée. Mohamed Toukali ne sera même pas interrogé. Seule, la mère de Sandrine remue ciel et terre pour retrouver sa fille. Avec son entourage, elle écume tous les quartiers plus ou moins pourris de la région d'Anseine. Elle va à Metz. Elle essaie de se renseigner auprès de cercles, par exemple, de prostitution, pour savoir si on n'a pas vu sa fille. Les mois et les années passent. Désespérée, la mère de Sandrine se rend régulièrement au commissariat. La réponse est toujours la même. Rien de nouveau. Mais pour elle, il est hors de question de renoncer. Alors, en 1994, soit 9 ans après la disparition de sa fille, elle se tourne vers Maître Bloch. Je suis totalement révoltée parce que je me rends compte qu'aucune enquête n'a été faite. Je suis révoltée aussi parce qu'aucune information n'a été donnée à la maman. Et que cette maman a perdu des années de démarches, d'enquêtes personnelles de souffrance pour rien. Et cette avocate n'est pas au bout de ses surprises. Car un an plus tard, en 1995, une autre maman pousse la porte de son cabinet. Elle s'appelle Madame Busset. Elle est sans nouvelles de sa fille, Odile, mystérieusement disparue en 1983. Et là, je me dis, c'est pas possible. Pas deux fois une histoire aussi stupéfiante de disparition de jeunes femmes. Cette jeune femme, disparue dans les mêmes circonstances que Sandrine, habitée à quelques kilomètres de la jeune fille. Cela ne peut être un hasard. Alors, qui est-elle ? Et existe-t-il vraiment un lien entre ces deux disparitions ? L'affaire Odile Busset démarre le 15 mars 1983. Nous sommes à Saint-Nicolas-de-Port, petite bourgade de 7000 habitants à quelques kilomètres de Dombal. Ce jour-là, Odile Busset se rend chez sa mère. Odile Busset, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a un petit bébé. Elle est encore jeune, elle aime faire la fête. Donc, elle confie son bébé à sa mère. Elle part danser. Elle sort avec son concubin et une autre personne. Donc, il attend en voiture. Elle monte dans cette voiture et on ne la reverra jamais. Comme pour Sandrine Ferry, les policiers ne prennent pas au sérieux l'inquiétude de la maman d'Odile et ne déclenche aucune enquête. Les années passent, mais la famille Busset ne veut pas perdre espoir. Madame Busset écrit même au procureur de la République pour tenter de faire bouger les choses. En vain. Ce n'est qu'en 1995 qu'elle viendra frapper à la bonne porte. On est exactement dans la même toute petite agglomération. On a la disparition de deux jeunes femmes la nuit qui n'ont jamais donné signe de vie et dont ni l'une ni l'autre n'avaient aucune raison de disparaître. Donc, je pense qu'il faut joindre ces dossiers, c'est-à-dire que le même juge d'instruction et les mêmes policiers qui leur a désigné enquêtent sur ces deux dossiers. Déterminé à faire la lumière sur ces affaires, Maître Bloch dépose plainte auprès de la justice pour enlèvement et séquestration. À Nancy, dix ans après la disparition de Sandrine Ferry et douze ans après celle d'Odile Busset, une enquête va enfin démarrer. Et c'est un tout nouveau juge d'instruction qui va mener les investigations. Thierry Vouot, il va travailler simultanément sur les deux dossiers et va tout faire pour obtenir des réponses. Concernant la disparition de Sandrine Ferry, la première des choses à faire, c'est essayer de se replacer au point de départ, c'est-à-dire en fait de reprendre à zéro puisqu'aucune investigation n'avait été faite. Ce qui est évidemment très difficile sur le plan policier puisque ça veut dire essayer de retrouver des témoins de ce jour-là, 21 juillet 1985, plus de dix ans après. L'enquête s'annonce compliquée. Impossible, par exemple, de retrouver les jeunes présents dans la boîte de nuit de Dombal ce 21 juillet. Mais coup de chance, les policiers identifient très vite la dernière personne à avoir vue, Sandrine en vie. Là, ils posent les vraies questions que je voulais qu'ils me posent bien avant. Ou ce que j'ai fait, comment elle était, ce que je leur accompagnais. Un temps suspecté, Mohamed sera vite mis hors de cause. Et ses derniers souvenirs de Sandrine ne permettront pas d'apporter plus d'éléments sur les circonstances de sa disparition. Les enquêteurs ne disposent donc que d'une seule pièce à conviction, le sac à main retrouvé sur la berge. Il est parfaitement inexploitable. A l'époque, il n'y avait pas de précautions. Donc il a été manipulé par tout le monde sur la caméra. Il a été tellement manipulé que de toute façon, il a été rendu à la mère de Sandrine Ferry. Il n'y a rien à espérer sur la caméra. On est face à une impasse. Déterminé, le juge Vouot ne s'avoue pas vaincu et veut explorer une dernière piste. Une autre hypothèse de la disparition de Sandrine Ferry serait qu'elle soit tombée ou qu'on les jetait dans des fosses appartenant à l'usine des Salines. Donc elles ont été draguées, des recherches ont été faites, mais finalement un peu au hasard, comme on rechercherait une aiguille dans une botte de foin et ça a été vain et ça n'a apporté aucun élément. En novembre 97, un an seulement après l'ouverture de l'enquête, le dossier Ferry est clos. Le juge Vouot prononce un non-lieu. Pour tous, l'espoir de savoir un jour ce qu'est devenu Sandrine s'envole à tout jamais. C'est une déception pour un juge d'instruction évidemment de devoir finir par un non-lieu surtout dans un dossier aussi douloureux et surtout avec cette responsabilité que portait l'institution judiciaire ou en tout cas policière vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de la maman de n'avoir rien fait pendant plusieurs années. Sa mère, ça a ganché sa vie, c'est plus la même que l'affaire là. Moi, j'étais jeune donc j'ai pu me reconstruire mais c'est dur. On ne peut pas faire le deuil. Je pense que ça va me hanter toute ma vie. Alors que l'enquête sur la disparition de Sandrine n'a rien donné, les investigations concernant Odile Busset vont s'avérer beaucoup plus fructueuses et un témoignage va tout faire basculer. Alors, que vont découvrir les enquêteurs ? Au sein de la police judiciaire de Nancy, les enquêteurs travaillent sans relâche pour élucider le mystère de la disparition d'Odile Busset. Ils interrogent sa famille et ses proches et l'un d'entre eux va leur faire une révélation capitale. Akima, 18 ans à l'époque, était une bonne amie de la sœur d'Odile. Et ce soir du 15 mars 1983, elle était présente quand la jeune fille est venue déposer son bébé à sa mère. Elle se trouve chez Odile Busset avec une des sœurs qui s'appelle Noël Busset et qui le confirmera au rez-de-chaussée ou dans le garage de la maison. Elle sait qu'Odile sort, elle voit qu'une voiture l'attend mais un peu en retrait et par curiosité, elle s'approche pour aller voir de qui il s'agit. Et elle reconnaît cette voiture parce que tout le monde connaît cette voiture et elle reconnaît le propriétaire et c'est Jacques Maire. Jacques Maire, le caïd de Dombal. Ce nom, les enquêteurs le connaissent bien. Il a été entendu 10 ans auparavant pour une affaire de meurtre restée non élucidée. L'affaire Nelly a des rares. Immédiatement, les policiers décident de le placer en garde à vue. En exclusivité pour crime, Jacques Maire a accepté de revenir sur les accusations d'Akima et de nous raconter sa vérité. Ils font bien avoir qu'elle raconte des conneries qu'elle n'est pas normale. Donc, je m'en fais c'est pas trop, pas plus que ça. J'ai rien à me reprocher, on les laisse faire, c'est tout. Jacques Maire nie toute implication. Pour démêler le vrai du faux, les enquêteurs organisent alors une confrontation. Alors, quand la police se disait, alors, est-ce que vous nous avez dit est-ce que c'est bien vrai ? Donc, c'est lui qui a chargé Odile Busset. Mais oui, Jacques, tu te rappelles, c'est vrai, c'est toi. je suis venu te demander une cigarette, tout, et tout, elle fumait pas du tout. Donc, déjà, là, c'est pas possible. Jacques Maire continue de nier, mais Akima persiste et signe. C'est bien lui qui a emmené Odile en voiture. Elle précise même qu'il était très attiré par la jeune femme qui repoussait ses avances depuis des mois. Akima dit ou laisse penser que Jacques Maire avait des vues sur Odile Busset, ce que lui a toujours nié, mais à la limite, ce serait pas très étonnant qu'il ait eu des vues sur elle. J'ai eu des vues sur beaucoup de personnes. Dans les moments-là, c'est pas la seule. Mais si, bon, elle veut pas, elle veut pas. Je vois pas le rapport. Voilà, c'est tout. Et c'est la maman d'Odile qui va venir confirmer les doutes des enquêteurs en leur racontant un détail plus que troublant. Elle explique que le lendemain matin de la disparition de ses filles, alors qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'avait pu être venue à sa fille et si elle allait pas revenir dans le cadre d'heure qui suivait ou l'après-midi ou le soir, elle voit arriver à son domicile Jacques Maire qu'elle ne connaît pas et qui vient lui rendre visite quasiment pour lui expliquer qu'il n'est pour rien dans la disparition de sa fille. C'est un comportement tout à fait étonnant. Pas encore accablant, mais pas loin d'être suspect. Pour le juge d'instruction et les policiers, tous ces éléments constituent des indices graves et concordants. Le 29 juin 1997, Jacques Maire est mis en examen pour enlèvement et séquestration d'Odile Busset. Une aberration pour ses avocats. Ce n'est pas des accusations sérieuses. Je veux dire qu'on le mette en examen à la rigueur le temps de débrouiller la question, pourquoi pas, mais on ne peut pas incarcérer les gens comme ça sur des racontards. Au moment où Jacques Maire est mis en examen en 1997, c'est un quadrat assagi qui mène en apparence une vie bien rangée. Marié depuis près de 20 ans, il a élevé l'enfant de son épouse comme son propre fils et déjà grand-père. En 1997, Jacques Maire, c'est personne, c'est quelqu'un tout à fait, c'est votre voisin, c'est n'importe qui. Il est maçon, il est apprécié dans son travail, il est décrit comme bon mari. C'est vraiment quelqu'un tout à fait commun. mais son passé est beaucoup plus chaotique. Né à Dombal, il vit une enfance difficile au sein d'une famille modeste de sept enfants. C'est quelqu'un qui a connu rapidement des difficultés, notamment face à l'ordre ou face à la loi. Très petit, il a dû être placé après s'en être pris à une de ses soeurs quand il était très jeune, il avait 10 ans. Il est rapidement tombé dans la délinquance également. C'est quelqu'un qui braque des bagnoles, enfin qui vole des bagnoles. Une vie de... une enfance, une jeunesse plutôt de petite délinquance. Ce qui ressort c'est la violence quand il est jeune avec des gens qui 15 ans plus tard sont toujours un petit peu effrayés quand ils vous parlent du Jackie. Dans les années 80, Jacques Maire est donc un voyou violent qui fait peur à tout le monde. Mais a-t-il le profil d'un meurtrier ? Dans son fonctionnement social, Jacques Maire développe plutôt ce qu'on appelle un déséquilibre psychopathique de la personnalité. C'est quelqu'un lorsqu'il est confronté à la contrainte, à la frustration, a plutôt tendance à réagir de manière impulsive, de manière violente et de manière caractérielle. Plusieurs anecdotes vont venir confirmer ce côté imprévisible et extrêmement violent de Jacques Maire. Depuis sa mise en examen, les langues se délient et les enquêteurs recueillent les témoignages de bon nombre de ses anciens camarades de bar. concernant les témoignages qu'on recueillera sur sa violence notamment, plusieurs le désignent comme pouvant se montrer très violent même pour des motifs futiles, c'est-à-dire, voire même vis-à-vis de copains de bar lorsqu'il a bu. Le témoin rapportera aussi qu'il sera gravement blessé au visage et même avec une dent qui va être éclatée par un coup de couteau de Jacques Maire à l'occasion d'une rixe. Cette anecdote, Jacques Maire s'en souvient bien et loin de s'en défendre, il assume totalement. Vu que j'étais Yves, j'ai mal compris la chose qui s'était dite, je l'ai mal pris, quoi. Donc, voilà, j'ai sorti le couteau puis je lui mets un couteau dans la bouche et puis c'est tout. Ça, c'est... Ce ne sont pas les derniers non plus. De toute façon, il y a des histoires comme ça, vous allez sur Dondal dans les moments-là, on vous en rend compte pas que sur moi, il y en a plein. C'était, pour ainsi dire, dans les années-là, la mode. Mais est-il capable de s'en prendre à une femme ? Tout le monde s'accorde à dire que c'est un coureur de jupons invétérés qui supporte très mal qu'on lui tienne tête. s'il est confronté à une femme qui a une attitude plutôt d'opposition et qui refuse d'accéder à son désir, d'accéder à sa demande, il peut se montrer violent. C'est vrai que son tableau de chasse n'est pas bien apprécié, ça ne fait pas bon effet pour lui. Ceci étant, il n'a jamais de bagarre avec les femmes, bien entendu, jamais de violence. Personne ne viendra vous dire qu'il a retourné une claque sur le nez d'une fille. Pourtant, dans un milieu où on ne fait pas dans la dentelle. Jacques Maire, homme insaisissable aux multiples facettes, a-t-il vraiment pu enlever et faire disparaître Odile Busset ? La justice doit trancher. Mais alors que cette affaire semble terminée, les Nancéens et la police ne sont pas au bout de leur surprise. En 1999, Jacques Maire est en attente de son procès. pour l'enlèvement et la séquestration d'Odile Busset. C'est alors que l'affaire Nelly Adherer, close par un non-lieu depuis des années, va connaître un rebondissement inattendu. 12 ans après le meurtre de la jeune femme, un témoin va venir révéler aux enquêteurs une information capitale. Le soir du 31 janvier 1987, Viviane se trouvait dans l'immeuble où Nelly a été vue pour la dernière fois. Elle va dire plusieurs choses. La chose qui est la plus importante, c'est qu'elle a regardé par la fenêtre au moment où vers minuit, Nelly a quitté l'immeuble rue privée. Elle confirme aux enquêteurs à ce moment-là que la personne qu'elle a vue dans la voiture, une GS blanche, emmener Nelly Adherer, c'est Jacques Maire. Jacques Maire, encore lui. Pour les enquêteurs, ce n'est pas une coïncidence. Ils le mettent à nouveau en garde à vue et organisent une confrontation avec Viviane. Une nouvelle fois, Jacques Maire se défend. Elle disait, « Mais si, Jacques, tu ne te souviens plus, mais moi, si, je sais que je t'ai vu. Qu'est-ce que je dis ? » Je dis, « Mais non, tu te trompes. » On peut dire ce qu'on veut. Du moins que le témoin, il dit ça, c'est le témoin. Moi, ce que je dis, ils s'en foutent. Viviane en est certaine. C'est bien Jacques Maire qu'elle a vue au volant de cette voiture. Mais quelle crédibilité accordée à ce témoignage qui arrive 12 ans après les faits ? Et comment expliquer un si long silence ? Elle sait qu'en indiquant que ce soir-là, précisément, elle a vu Jacques Maire alors que Nélia Derer faisait les allers-retours dans cette cage d'escalier, elle sait très bien qu'elle l'accuse. Et ces accusations, pourquoi les portent-elles autant d'années après ? Elle dit qu'elle avait peur. C'est plutôt quelqu'un de craint dans le secteur. donc elle n'a vraiment aucun intérêt à, entre guillemets, le dénoncer. Et pourquoi, alors qu'elle ne connaît rien aux autres dossiers, est-ce qu'elle citerait justement Jacques Maire ? C'est pas un hasard, je veux dire. C'est la réalité. Viviane réussit à convaincre les enquêteurs de sa bonne foi. Comme pour l'affaire Odile Busset, c'est ce témoignage déterminant qui fait basculer l'enquête. Le 10 février 1999, Jacques Maire est mis en examen et écroué pour le meurtre de Nelly Adherer. Un même accusé dans deux affaires criminelles en moins de deux ans. La presse s'emballe. Ce qu'on n'arrive pas très bien à déterminer, et la presse elle-même hésite, est-ce qu'on a affaire à un tueur en série, à un serial killer ? Est-ce qu'on a affaire à un maniaque, un maniaque sexuel ? C'est pas très établi. Alors quand c'est pas établi, ça reste toujours une grande part au fantasme. C'est vrai que c'est tentant d'y croire. C'est vrai que c'est tentant de dire, je vais résoudre cette affaire dix ans après. Et puis après, merde, putain, il y a Adrair. J'ai un tueur en série. C'est tentant ça. C'est vachement tentant. Alors, tueur en série ou innocent accusé à tort ? La justice veut se donner du temps pour y voir plus clair et mener de nouvelles investigations. Mais les enquêteurs trouveront-ils enfin des preuves irréfutables de la culpabilité de Jacques Maire ? A Nancy, le juge Vaud va devoir continuer les investigations pour trouver de nouveaux éléments sur la disparition d'Odile et sur le meurtre de Nelly. Mais les faits sont anciens et les témoignages tardifs. La tâche s'annonce compliquée. Le juge a mis en examen Jacques Maire pour Nelly Adrair, pour Odile Busset. Pour autant, il sait que le dossier est mince. Il sait que les preuves manquent. Et comment ? Alors, le juge va s'acharner, probablement à raison, à trouver de nouvelles preuves, de nouvelles preuves matérielles pour appuyer son dossier, pour l'épaissir. Et il décide, de manière particulièrement spectaculaire, de faire de nouvelles fouilles sur la décharge de Rosier-Ossaline. Et ce n'est pas une mince affaire. Car en 1999, l'endroit où avait été découvert le corps mutilé de Nelly Adrair est une prairie verdoyante. 12 ans après les faits, les fouilles s'annoncent compliquées. L'objectif est de rechercher des éléments matériels dans le meurtre de Nelly Adrair. Éventuellement, des éléments expliquant la disparition d'Odile Busset puisque, dans son cas, on n'a jamais retrouvé trace de ce qu'elle était devenue. Mais malgré des semaines de recherches intenses, aucune trace du corps d'Odile Busset ou de tout autre élément en rapport avec Nelly Adrair n'a été retrouvée. C'est une vraie déception pour les enquêteurs. Mais le juge Vouot ne veut rien lâcher. Il décide de vérifier si les déclarations du seul témoin à charge dans le dossier Adrair tiennent la route. Viviane a-t-elle vraiment pu voir Jacques Maire ce soir du 30 janvier 1987 ? Est-ce que le témoin Viviane depuis la fenêtre de l'appartement où il se trouvait a pu l'identifier au volant de son véhicule lorsqu'il se penche à la portière ? Il organise une réconstitution en trouvant le même modèle de véhicule automobile que celui que Jacques Maire conduisait à l'époque en 1987. Le juge d'institution demande au service de la ville de Dombal de repositionner l'éclairage comme il l'était ce soir-là. Il n'y a vraiment aucun détail laissé au hasard. On est dans la configuration de 1987. Et cette fois-ci les résultats sont probants. Les constatations qui sont faites le jour-là accréditent son témoignage tout simplement parce que de là où elle dit avoir vu Jacques Maire c'est possible tout simplement. Ce n'est pas des élucubrations. Le témoignage de Viviane est donc tout à fait plausible. Dernier élément que veulent vérifier les enquêteurs l'alibi de Jacques Maire. Selon lui le soir du drame il serait rentré chez lui vers 22h30. Or sa femme qui dormait déjà n'a pu confirmer sa présence dans le lit conjugal qu'à 1h30 du matin. Nelly a été vue vivante pour la dernière fois à minuit. Alors avait-il le temps de commettre le crime ? Les chronométrages qui sont effectués par les enquêteurs dans le cadre de l'instruction permettent d'établir que Jacques Maire pouvait très bien en partant de la répriser aller jusqu'à la décharge et ensuite retourner chez lui pour être dans le lit de son épouse à 1h30 du matin. C'est court mais c'est possible. Le juge Vouot considère avoir assez d'éléments pour clore son dossier d'instruction et renvoyer Jacques Maire devant la cour d'assises. Il sera jugé pour l'enlèvement et la séquestration d'Odile Busset et le meurtre de Nelly Adhérère. De son côté, Jacques Maire accuse le coup. J'ai un caractère qui est assez dur quand même mais bon bah... C'était dur quand même. C'est pas... C'est dur quand même. Mais j'aurais jamais eu l'intention de me suicider ou tout. Je dis non. Un jour ou l'autre, ça va bien aboutir. C'est obligé. 15 novembre 2004, c'est un procès hors normes qui s'ouvre à la cour d'assises de Nancy. 17 ans après le meurtre de Nelly Adhérère et 21 ans après la disparition d'Odile Busset, un homme est sur le banc des accusés, Jacques Maire. C'est un procès sous haute tension. Haute tension parce qu'on parle de deux affaires et pas seulement d'une et d'un possible serial killer. Il faut être clair, si Jacques Maire est coupable à la fois d'enlèvement d'Odile Busset et du meurtre terrible de Nelly Adhérère, c'est un des criminels les plus dangereux que l'histoire judiciaire ait connue. La salle d'audience est pleine à craquer. Au premier rang, les familles des victimes attendent de connaître enfin la vérité. Mais dès le premier jour, l'atmosphère est électrique. Jacques Maire compare libre et se promène où bon lui semble entre deux séances. Et pour ces familles de se dire qu'elles peuvent quasiment toucher cet homme ou que cet homme peut les regarder droit dans les yeux alors qu'il a c'est leur sentiment le sang de leur fille de leur soeur sur les mains c'est très perturbant. Au procès, il avait toujours un sourire narquois. Il nous narguait, il passait à côté de nous toujours le sourire au coin de la bouche. Les premiers jours d'audience sont consacrés à l'affaire Odile Busset. L'accusation espère convaincre les jurés grâce au témoignage clé d'Akima. C'est elle qui avait vu la jeune fille monter dans la voiture de Jacques Maire le soir de sa disparition. Mais au moment où elle prononce ses premiers mots, c'est la stupeur dans la salle. Akima se présente à la barre. On lui demande de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. et Akima répond je veux bien prêter serment mais je vous préviens je suis mythomane. C'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant quand c'est la seule charge qui pèse contre Jacques Maire. C'est la consternation du côté des partis civils. Le témoignage d'Akima n'est qu'un flot de paroles sans queue ni tête. Le dossier Busset prend un sérieux coup dans l'aile. Alors qu'on commence l'examen de l'affaire Nelly Adherer, tous espèrent pouvoir compter sur l'autre témoignage capital celui de Viviane. Alors qu'on attend son témoignage, catastrophe, elle ne se présente pas à la cour. Le président sera obligé d'aller la faire chercher par des gendarmes pour qu'elle vienne témoigner. Pour moi je serais juré je dirais ben voilà c'est pas logique quoi. Mais elle avait trop peur. Tous les témoins, tous les témoins le craignaient, ils avaient tous peur. Contraintes et forcées, Viviane confirmera tout de même ses déclarations. Mais son témoignage a perdu en crédibilité. Alors, à la veille du verdict, tout le monde est perplexe. Les jurés retiendront-ils la concordance des témoignages contre Jacques Maire ou la faiblesse psychologique des témoins ? Le 25 novembre 2004, Jacques Maire est condamné à 15 ans de réclusion pour l'enlèvement d'Odile Musset mais a quitté pour le meurtre de Nelly Adhéraer. La famille de Nelly s'effondre. Je vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère. C'est pas normal, ça fait presque 18 ans qu'on attend ça, qu'il y a plein de choses qui disent que c'est lui et maintenant ils disent non. Non, je l'admets pas, moi. Je veux pas l'admettre. Le verdict est incompréhensible. Pourquoi Nelly Adhéraer à quitter ? Pourquoi Odile Musset coupable ? Pourquoi pas Nelly Adhéraer coupable et Odile Musset à quitter ? Ça n'a pas de sens. Mais personne ne comprend. Ça ne satisfait personne. Ni les partis civils, ni l'accusation à l'applicat général, ni la défense. Dans le box des accusés, Jacques Maire est totalement abattu par sa condamnation. Je pensais être acquitté. Il n'y a rien d'autre dans ma tête qui passait non, je serais acquitté. J'ai pris 15 ans. C'est très drôle. Jacques Maire repart, menotte au poignet. Direction la maison d'arrêt de Nancy. Mais toutes les parties font appel de ce jugement. Jacques Maire aura donc droit à un nouveau procès. apportera-t-il enfin des réponses aux familles ? Jacques Maire est-il vraiment coupable ? 16 octobre 2006, le procès en appel de Jacques Maire s'ouvre à Epinal, dans les Vosges. Pour lui, c'est quitte ou double. Et ses avocats l'ont bien compris. Pour gagner la partie, ils vont devoir combattre quelles que soient les méthodes. On va aller dès le départ, dès le premier jour, quasiment dès la première heure, au clash systématiquement. Et les avocats de la défense vont avoir vraiment une défense de rupture qui va consister à faire incident sur incident. C'est un procès vraiment, 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 vraiment passionnel. Les avocats sont montés au crédit, donc ça s'effrite avec la présidente. Même quand on était extérieur au procès, au bout de quelques heures, on était obligés de se laisser happer par cette espèce de maelstrom judiciaire, qui fait que tout le monde perdait la raison. Donc durant ces 15 jours, c'était un procès fou. Et pour ajouter un peu plus à la confusion générale, la défense choisit de faire comparaitre comme témoin un homme qui était dans la région dans les années 80. Francis Holm, le routard du crime. C'est quand même pas courant d'avoir un vrai tué en série reconnu, estampillé, certifié, justice française, on le reconnaît, celui-là, c'est bon, c'est un vrai. Donc qui vient dans la salle d'audience, c'était surréaliste. C'était vraiment le silence des agneaux. Dans l'idée, c'était, regardez, on va vous montrer ce qu'il y a un vrai tué en série. Et puis après, regardez, mon monsieur vert, lui, c'est vrai qu'il ne ressemble pas à Holm. C'est vrai qu'il a 50 balais, on est loin du cahier de Dombal, et qu'on se dit, comment ce type-là a pu découper une bonne femme dans une décharge. La défense marque des points et pense la partie presque gagnée. Et pourtant, le témoignage de Viviane va venir tout bousculer. Cette fois-ci, elle vient de son plein gré et semble plus convaincante que jamais. Elle s'est blindée et elle va y aller en disant, je dis ce que j'ai vu. Voilà, je n'ai pas demandé à être là, je n'ai pas demandé le soir du 30 janvier à voir ce que j'ai vu. Vous me demandez de le répéter, je vous le répète, j'ai vu ça. Et si lui dit qu'il n'a jamais vu Nélia Derer, c'est faux, puisqu'elle est montée dans sa voiture ce soir-là. Ce témoignage est tellement juste et tellement touchant par rapport à ce qu'a vécu cette femme qui a été sous le feu des critiques et sous le feu des rumeurs pendant des années à cause de son témoignage que Jacques Maire, à l'instant, va redevenir Jacques Imère. Il va se lever et s'adresser à Viviane Blain, le bras lui dit mais dis la vérité, je ne te ferai pas de mal. Lui a l'air nerveux, a l'air mal à l'aise et elle a l'air sûre de ce qu'elle a vu. C'est le tournant du procès. Pour la première fois, Jacques Maire, resté impassible jusque-là, perd son sang-froid et fait douter les jurés. Quand le verdict tombe, c'est le choc pour la défense. Jacques Maire est condamné à 20 ans de réclusion pour les deux affaires. Il encaisse le coup, sonné. Les familles des victimes, elles, sont soulagées. Moi, j'ai dit, là, au moins, il y a un peu de justice quand même. J'ai repris un peu confiance à la justice que j'avais perdue. Mais le marathon judiciaire ne fait que commencer. En 2007, coup de théâtre. La cour de cassation, saisie par les avocats de Jacques Maire, annule sa condamnation. La greffière, partie en dépression après les audiences, n'a pas signé 32 pages des comptes rendus de débat. Résultat, le procès est invalidé. C'est extrêmement grave. Pourquoi c'est extrêmement grave ? Parce que, d'abord, c'est la loi et parce que la présidente de la cour d'assises, qui s'est parfaitement rendue compte que la greffière n'avait pas signé, dit, bon, c'est pas grave, envoyer, c'est peser, etc. Et la cour de cassation dit, vous ne pouvez pas condamner à 20 ans de réclusion criminelle quelqu'un sans respecter les règles procédurales. Ce n'est pas possible. Parce qu'il manque 32 signatures en bas d'une poche. Il était coupable, là, ah ben non, c'est plus lui parce qu'il manque 30 signatures. C'est le monde à l'envers. La justice est mal foutue. Jacques Maire, quant à lui, apprend la nouvelle en prison. C'est la délivrance. Le brigadier, il m'a appelé, il m'a dit, tu ne dis à personne, personne n'est au courant, tu ne dois pas le savoir maintenant. La chambre de cassation a donné ordre de libérer sur le champ. J'ai attendu une demi-heure, trois quarts d'heure, faire mon pactage, puis j'ai été libéré, quoi. J'étais content, tout, c'est normal, c'est là que j'ai respiré, quoi. En octobre 2008, s'ouvre donc le troisième et dernier procès de Jacques Maire à la cour d'appel de Metz. Une nouvelle fois, des jurés vont devoir décider si ce maçon de 55 ans a vraiment fait disparaître Odile Busset et tué sauvagement Nelly Adherer. Pour tous, c'est l'épreuve de trop. C'est atroce parce que personne n'a envie de se remettre dans le dossier, personne n'a encore envie d'entendre le calvaire de Nelly Adherer, personne n'a envie d'entendre la manière dont elle a été désossée, découpée. Les témoins sont épuisés. Certains témoins en enlèvent par rapport à ce qu'ils ont dit puis dire à Epinal, d'autres en rajoutent et viennent en contradiction avec ce qu'ils ont toujours déclaré dans la procédure. Plus le temps passe, plus un accusé devient expérimenté et plus un témoin devient apprécié. Des témoignages flous et toujours aucune preuve matérielle pour relier Jacques Maire aux deux crimes. Les jurés sont en plein doute. Le 17 octobre 2008, le verdict tombe. Jacques Maire est acquitté. Il s'effondre. Là, j'ai explosé, j'en ai pleuré et tout. c'était sa fin de sa vie qui se jouait quand même soit libre, soit derrière les barreaux. Donc, bien évidemment, il avait compris la portée. Il comprend aussi la portée de cette décision qu'il consacre définitivement comme innocent et comme quelqu'un de libre. Tous les recours ont été épuisés. Le jugement est définitif. Jacques Maire est à jamais blanchi par la justice. Il obtiendra même 200 000 euros de dommages et intérêts pour ses 28 mois de détention injustifiés. Nous sommes en 2009. Plusieurs mois ont passé depuis l'acquittement de Jacques Maire. Pourtant, une famille n'entend pas se résoudre. La famille a des rêves. Déterminée à trouver le meurtrier de la jeune femme, elle veut se tourner une nouvelle fois vers la science. En 2001, les expertises ADN sur les scellés n'avaient rien donné. Mais depuis, les techniques ont évolué. À ce moment-là, il est évoqué le fait que l'ADN a progressé. La technique de l'ADN n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il existait déjà l'ADN. Mais pas de façon aussi pointue que maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait une grande quantité de matière pour pouvoir en extraire une ADN. Maintenant, même avec des micro-traces d'ADN, on peut arriver à faire un profil génétique. On va reprendre le couteau, les vêtements, les traces qui ont été retrouvées, les traces de sang qui ont été retrouvées, ainsi que les poils, tous les éléments qu'on peut avoir dans le dossier. On va repartir à zéro, pas sur des témoignages, mais sur du concret, sur de la technologie, sur des éléments matériels qui pourraient nous amener jusqu'au coupable. Deux ans plus tard, les premiers résultats tombent. sur les vêtements, on va retrouver plusieurs ADN, des ADN mélangés qui ne permettent pas d'identifier telle ou telle personne, des contaminations. Mais on trouve un élément, un élément qui ouvre une porte. C'est une trace de sang à l'intérieur du jean de la victime. Enfin, une nouvelle lueur d'espoir. Cette trace de sang n'avait jamais été relevée auparavant. Des comparaisons entre plusieurs ADN de suspects sont alors effectuées. Mais la justice prend son temps. L'affaire n'est plus prioritaire et les mois passent. Jusqu'au coup de tonnerre révélé par la presse. En janvier 2014, c'est le quotidien régional l'Est républicain qui dit l'ADN masculin qui se trouve sur le jean de Néliadère. C'est l'ADN de Jacques Maire. Jacques Maire est à nouveau mis en cause dans cette affaire. La nouvelle fait les gros titres et pour lui, c'est un terrible choc. Il ne peut que crier son innocence incrédule. C'est pas possible. Ça peut pas être mon sang. C'est pas moi. Ça peut pas être mon sang. C'est pas possible. 2001, les experts du laboratoire de police scientifique épluchent le pantalon et il conclut qu'il y a plein de tâches mais aucune tâche de sang. Ça veut dire qu'en 2001, il n'y a pas de tâche de sang. En 2014, il y a une tâche de sang. Faut qu'on m'explique comment elle est venue là. Ni Jacques Maire, ni ses avocats ne peuvent avoir accès au rapport d'expertise. Pour eux, cette condamnation implicite par voie de presse est injuste. L'homme n'a plus les armes pour se défendre. Il a fallu trois procès et de longs débats judiciaires pour arriver à l'innocence de Jacques Maire. Et là, en quelques lignes, en quelques secondes, on arrive avec une fuite à désigner à nouveau comme l'auteur de façon assurée. Du côté des partis civils, la joie est de courte durée. La science leur fournit enfin l'élément matériel qui manquait au dossier depuis le début. Mais il est trop tard. La loi française ne permet pas de rejuger pour les mêmes faits une personne définitivement acquittée par la justice. Il peut chanter haut et fort dans la rue que c'est lui. Il ne sera plus inquiété. C'est quand même malheureux. Parce que le cas inverse, quand il y a quelqu'un qui est condamné, qu'on s'aperçoit que finalement ce n'était pas lui, on le lâche. Tandis que maintenant, on a des preuves ADN et on ne peut pas le remettre en prison. On ne peut pas faire l'inverse. Pourquoi on peut le faire dans un sens et pas dans l'autre ? C'est dans l'histoire judiciaire française une première. C'est exceptionnel. À mon avis, ça risque de se reproduire. Et c'est quelque chose qui doit interpeller nos dirigeants, qui doit interpeller les gardes des Sceaux. Si les analyses sont confirmées, si les éléments qu'on a en notre possession nous permettent de mettre en cause telle ou telle personne, même si elle a été acquittée, on ira jusqu'au bout. Il est indispensable que la loi change. Même Jacques Maire serait prêt une nouvelle fois à prouver son innocence. S'ils feraient la loi pour repasser aux assises, j'y repasserais. Je n'ai pas peur d'y repasser. Si c'est mes ADN. Je dis bien si c'est mes ADN. En février 2014, suite à cette affaire, un député avait proposé un texte de loi visant à réviser les acquittements définitifs. Il a finalement été rejeté par l'Assemblée nationale. Mais le débat public continue. L'affaire Jacques Maire est loin d'être terminé. 27 ans ont passé depuis le terrible meurtre de Nélia Derer. Pour ses proches, la douleur est toujours aussi vive. Ils ne pourront se reconstruire que lorsque la justice mettra enfin le coupable derrière les barreaux. Pris pour elle, c'est tout. Il n'y avait que ça à faire. C'est dur. Il ne passe pas un jour sans penser à elle. On a obligé d'accepter, puis c'est tout. On ne peut rien dire. pour moi, l'histoire n'est toujours pas finie. Tant qu'il sera en liberté, qu'il ne sera pas condamné, qu'il n'y aura pas un nouveau projet de loi, ça ne sera jamais fini. Moi, dans ma tête, je sais qu'il y a un gars qui est en liberté qui ne devrait pas y être. mais Jacques Mère, de son côté, affirme vouloir également connaître la vérité. Il continue de crier son innocence et refuse d'être soupçonné toute sa vie pour un meurtre qu'il nie avoir commis et qui le hantera toujours. C'est sûr, ça a complètement changé ma vie. Ça m'a bouleversé, quoi. Ça me travaille toujours. Pourtant, je sais que je suis tranquille. Je voudrais savoir. C'est bien quelqu'un qui l'a fait. C'est bien quelqu'un qui l'a fait. Je voudrais savoir. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada